alors une petite seconde ok parfait alors du coup je vais mettre en partage de bureau très bien ouvre dans un navigateur dites moi si tout va bien au niveau du de l'écran est ce que c'est tout bon ok super alors du coup d'abord au niveau des paramètres importants à prendre en compte il faut du coup vous assurer donc là vous voyez typiquement une visioconférence d'une vingtaine de personnes c'est forcément beaucoup de d'organisation et il ya des petits soucis logistique qui peuvent se passer parfois donc ce qu'on conseille d'abord c'est de regarder bien vos paramétrages donc que ce soit sur windows donc je sais pas si si ça vous parle de windows 10 ou windows 8 1 ou sur mac regardez dans vos paramètres si l'audio et la vidéo fonctionne bien donc l'idée c'est d'aller par exemple donc là je suis sur un mac n'hésitez pas à poser vos questions à nicolas s'il s'agit d'un windows ou ou autre donc là je vais aller sur la pomme ici préférence système donc là je vais m'assurer que mon son et que mon et que et que la vidéo marche bien donc là je vais aller dans sécurité et confidentialité ok là je vais aller dans appareil photo très bien et là dans cette petite case je vais autoriser les différents les différents supports à pouvoir utiliser mon appareil photo ou pas donc là c'est validé en l'occurrence pour zoom on y viendra après et là pour google chrome donc là il n'y a pas de souci mon appareil photo en tout cas ma caméra marche pour ces plateformes ensuite on va aller dans préférence système la même chose pour en savoir plus sur le son pour s'assurer qu'il marche bien alors tech tech préférence système ok sont même manière et là du coup on regarde l'entrée et les sorties si le son fonctionne bien donc là ici on voit qu'il n'y a pas de souci la balance le volume de sortie parfait afficher le volume ok donc là c'est bon on a bien la confirmation que notre son fonctionne bien donc en tout cas du côté notre ordinateur on est pareil maintenant du coup rentrons dans le vif du sujet parlons de la plateforme du kned alors je vais simplement prendre les identifiants kned alors du coup est ce que pour faire un résumé rapide de la plateforme du kned j'imagine que vous avez tous reçu un message de votre chef d'établissement qui vous a communiqué les modalités d'inscription pour se connecter à la plateforme du coup chaque élève bénéficie de son propre compte et il peut s'y connecter depuis un ordinateur une tablette ou un smartphone donc du coup pour s'inscrire sur la plateforme du cled c'est tout simple il faut taper lycée point qu'net point fr pour les lycées ou alors collèges point qu'un point fr pour les collèges tout simplement donc moi j'ai récupéré en l'occurrence les comptes d'un ami qui est d'ailleurs nicolas perruche alors du coup je tape mon identifiant et mon mot de passe tac je rentre dans la plateforme du kned donc pour faire un résumé rapide si jamais vous n'aviez pas participé aux lunaires précédents ou si c'est pas encore le cas pour vous il y a ma classe à la maison ma classe à la maison du coup dans lequel il y a donc ma classe virtuelle donc on va focaliser toute notre attention là dessus et à côté tous ces courses et des supports de cours proposés par l'éducation nationale donc à travers le kned en conformité avec le programme le programme de l'éducation nationale et qui va proposer des cours tous les jours ou en tout cas des supports de cours aux élèves voilà c'est pour qu'ils travaillent en autonomie nous on le conseillait pas forcément parce que c'était pas quelque chose de très complet et les retours qu'on a eu là dessus n'était pas forcément très bon mais ça reste quand même un support pour les élèves s'ils veulent travailler avec leurs parents en tout cas nous on est là dessus on va aller dans ma classe virtuelle très bien donc là on voit de lire donc il ya un lien modérateur et un lien élève là on va faire on va rentrer du coup dans le lien modérateur donc en fait l'idée c'est que vous vous êtes l'enseignant donc là je suis bien je navigue bien en tant qu'enseignant donc je vais prendre ce lien je vais le copier et je vais le coller dans mon navigateur ici tac et ça ça va être le moyen d'entrer dans ma classe virtuelle en tant qu'enseignant du coup et ensuite très bien et là il va y avoir un lien élève qui est celui là et qui en fait il faut le copier et le coller sur n'importe quelle plateforme qui centralise la communication avec les élèves donc l'idée c'est de l'envoyer forcément sur l'ENT parce que j'imagine que d'habitude vous envoyez des supports ou des exercices ou des consignes à vos élèves à travers l'ENT donc du coup vous copiez ce lien et vous l'envoyez à vos élèves donc moi je vais utiliser ce lien en tant qu'élève également donc je résume ici je suis bien le compte enseignant donc là je viens d'entrer sur ma classe numérique et l'élève de la même manière il va arriver ici en tant qu'élève donc il va cliquer sur votre lien donc blackboard collaborate très bien connexion à la session parfait saisissez votre nom pour rejoindre la session en classe donc je m'appelle je vais m je vais m que je m'appelle pierre dupont pour faire simple donc je rejoins la session très bien et là j'arrive sur la session de madame perruche connexion à la session en tant que pierre dupont très bien parfait donc là je suis l'élève et j'attends ici je vois ici écrit corinne perruche modérateur c'est à dire administrateur enseignant et là ici de ce côté là je suis sur le compte de madame perruche corinne perruche et je vois ici mes élèves participer ici mes élèves participer à ma classe donc là j'ai un élève en l'occurrence pierre dupont celui qui vient d'arriver sur le site du coup on va regarder rapidement les les différents outils de alors désolé j'enlève mon chat tac super on va regarder les outils du coup de de ma classe virtuelle donc là on voit ici donc dans les paramètres il ya différentes choses donc il faut bien s'assurer plusieurs choses paramètres audio et vidéo paramètres des notifications paramètres de la session paramètres audio et vidéo du coup on s'assure bien avant que la caméra et que le son marche bien sur l'application en tout cas sur le site pardon sur le ma classe virtue parce que en fait là on a regardé tout à l'heure sur notre ordinateur il n'y a pas de souci maintenant il faut vérifier que au niveau du site il n'y a pas de souci voilà donc ça c'était pour les paramètres audio et vidéo ensuite les paramètres des notifications là on peut décider quand est-ce qu'on recevra des notifications on verra un petit peu plus tard au niveau des fonctionnalités proposées mais là on peut par exemple recevoir une notification audio une des notifications lorsque par exemple les élèves vont demander la parole donc ça on peut régler son niveau des paramètres et là paramètres de la session et c'est ici du coup qu'on va proposer qu'on va proposer qu'on va demander en tout cas aux élèves aux participants de faire des choses ou pas donc par exemple les parties les participants je peux leur proposer de partager l'audio donc de m'envoyer un audio sur le chat de partager des vidéos de publier des messages dans le chat ou de dessiner sur le tableau dans les fichiers en fait l'idée c'est que vous pouvez en fait complètement personnaliser votre propre cours et le vert comme bon vous semble donc là on était dans les paramètres très bien là on va aller ici dans partager du contenu et là on peut faire différentes choses donc on peut par exemple partager un tableau vide donc là je partage je suis en train de partager un tableau vide vous allez je m'assure simplement que tout va bien au niveau du chat tac tout va bien ça va ok nico tout va bien au niveau du son top hop super super valérie c'est parfait super super ok il n'y a pas de souci je peux continuer ok j'utilise pour partager un tableau vide je n'ai pas vu alors pour le tableau vide là on est en bas donc je suis sur mon compte enseignant donc je vais refaire tac je suis ici et en fait en bas droite ouvrir le panneau collaborate la partager du compte partager du contenu et là ici partager un tableau vide donc là je partage un tableau vide et en l'occurrence je peux inscrire ce que je veux à mes élèves test webinaire je peux également leur demander comme je disais de participer à ce tableau je peux inscrire toutes sortes de choses donc là je fais un petit peu n'importe quoi je peux effacer ici le contenu de mon tableau et en tout cas c'est interactif donc c'est à dire que vous pouvez proposer à vos élèves de participer au tableau interactif ensuite on peut également partager l'écran donc c'est à dire là je vais pas le faire sinon il ya des risques que mon ordinateur ne comprenne pas du tout bon en fait on peut partager l'écran exactement de la même manière que je suis en train de partager mon écran maintenant avec vous donc ça c'est top vous pouvez donc l'idée c'est donc de partager l'écran et de leur montrer ce sur quoi vous voulez travailler donc par exemple le livre scolaire on va on va y arriver tout de suite on peut également demander des sondages sur le chat le chat qui est ici je le rappelle donc juste à gauche on peut demander des sondages et on peut également faire des groupes de travail donc c'est à dire que là je vais proposer à pierre dupont d'être dans ce groupe je vais l'appeler groupe 1 svt et un nouveau groupe en cliquant sur le plus ici et ça va permettre aux groupes de pouvoir discuter entre eux et de pouvoir individualiser les groupes de conversation et du coup ce qui est intéressant là je vous montrer je vais retourner sur le compte de pierre dupont donc là je suis sur le compte de enseignants de madame perruche maintenant je vais sur le compte de pierre dupont tac et la pierre dupont qu'est ce qu'il peut faire donc là il est en train d'écouter le cours de son enseignant il est en train de voir potentiellement là j'ai pas partagé l'écran mais il peut voir l'écran de son enseignant il peut surtout lever la main donc il demande la parole ici c'est lorsqu'il veut parler et là madame perruche donc enseignante elle va recevoir une petite notification pierre dupont qui a demandé la parole et pour accepter la parole entre guillemets à pierre dupont il faut aller ici commande de la personne présente et là on peut faire plusieurs choses ce qui est assez intéressant c'est de le définir comme présentateur donc on définit comme présentateur et à ce moment là du coup pierre dupont va passer en présentateur il va pouvoir parler et du coup ça ce moment là que vous allez pouvoir que pierre dupont va pouvoir avoir la parole donc là il va aller ici partager l'audio ou alors partager la vidéo il va pouvoir parler donc ça c'est assez intéressant pour interagir avec ses élèves donc ça c'était au niveau des fonctionnalités seulement sur le support du seulement sur le support de ma classe virtuelle mais ce qui est intéressant surtout c'est de savoir que ma classe virtuelle c'est seulement un support donc on peut pas non plus faire un cours et animer un cours en entier seulement à partir de ma classe virtuelle c'est pour en un petit peu plus concrète en allant sur le site le livre scolaire pour les faire et là vous montrez par exemple ce que peut faire l'enseignant pendant qu'il navigue sur le site le livre scolaire vous pouvez faire alors alors on a vu tout à l'heure que on pouvait ici partager du contenu on a vu qu'on pouvait partager des fichiers donc effectivement on peut envoyer des fichiers sur ma classe virtuelle donc là je vais vous montrer par exemple différents moyens de s'amuser un petit peu et de rendre la chose un petit peu vivante avec le livre scolaire.fr et d'utiliser ma classe virtuelle pour rentrer dans le livre scolaire.fr et vous montrer à quel point c'est complémentaire et à quel point c'est adapté à une classe à distance donc là je suis sur le manuel de français en l'occurrence de seconde donc je vais aller page 18 19 car il y a un exis vous allez voir pourquoi ça peut être intéressant donc là je vais donc par exemple personnaliser ma page parce qu'on peut on peut du coup personnaliser sa page sur le livre scolaire.fr on peut effectuer son propre manuel là je vais vous montrer on est donc sur le sommaire à gauche qui représente du coup le plan du qu'on aurait sur le manuel papier je vais aller dans plus ici personnaliser la page ok très bien et là du coup on voit que le cours est organisé en bloc donc on va pouvoir sélectionner les blocs qui nous intéressent et du coup ne pas sélectionner les blocs qui ne nous intéressent pas donc on va aller par exemple ici ce bloc nous intéresse on va cocher la case en haut à droite très bien et on va également cocher cette case là en haut à droite parce qu'elle nous intéresse parce que c'est un exercice on va comprendre pourquoi c'est intéressant très bien on clique sur suivant ici en haut à droite pour avoir un aperçu de la page qu'on veut personnaliser très bien on a cet aperçu c'est parfait c'est exactement ce qu'on veut on va enregistrer ici ces pages ok je l'enregistre je vais l'appeler comme on veut on va l'appeler test webinaire très bien tac ok je synchronise c'est à dire je mets à jour la page que je viens de personnaliser donc là très bien synchroniser la page elle est en train d'être mise à jour très bien votre page a bien été synchronisé génial donc là j'étais sur le sommaire et maintenant pour retrouver les pages personnalisées je vais aller dans l'onglet mes pages et là dans l'onglet mes pages ici j'ai une page qui s'appelle test webinaire et c'est la page que j'aimerais envoyer à mes élèves donc comment envoyer ses élèves on va faire partager plusieurs choses en fait on peut faire partager et leur envoyer sous forme de lien donc là il ya un lien qui se génère et du coup on peut envoyer la page à son élève pour qu'il puisse la faire donc je vais vous montrer exactement comment ça se passe je copie la chose je vais l'envoyer à mon collègue nicolas perruche donc qui ici et le nicolas je l'envoie mon collègue nicolas perruche très bien super je l'envoie ici donc j'avais créé un message qui s'appelle test webinaire voilà je l'envoie mon collègue nicolas perruche en l'occurrence lui on va par mail mais le plus simple c'est forcément de l'envoyer par à travers le mt donc je l'envoie tac ok très bien donc la nicolas perruche il va recevoir le lien de la page que j'ai personnalisé et du coup lui il va arriver donc la nicolas il est en train d'aller dans ses mails tout de suite il est en train de regarder la page que je lui envoyé donc il est là dessus il va faire cette page donc il va répondre aux exercices et vous allez voir ensuite comment pouvoir voir les copies des élèves dans ses exercices tout à l'heure je vous parlais de complémentarité j'attends simplement deux minutes que nicolas puisse répondre à la question et qui puisse qui puisse faire l'exercice en fait là ce qu'il est en train de faire c'est d'arriver sur la page répondre aux exercices ici et une fois qu'il a répondu aux exercices il va donc synchroniser la page donc en fait ce qu'il est en train de faire c'est tac test très bien il est en train de synchroniser la page pour ensuite que je puisse la recevoir et on n'y arrive plus de suite en fait ok très bien est ce que nicolas c'est tout bon pour toi alors on est là une minute il nous dit une minute ok très bien on va attendre un tout petit peu génial ok et du coup tout à l'heure je vous parlais donc de complémentarité en fait ce qui est intéressant c'est qu'on va également pouvoir avec le livre scolaire les pages qu'on a personnalisé ou les pages qu'on a même pas personnalisé pouvoir également dans plus les exporter donc là je clique sur exporter et les exporter sur une plateforme extérieure donc là par exemple je vais faire en pdf tac ça va générer un pdf de la page que je viens de personnaliser et ça c'est par exemple une page que je vais pouvoir envoyer à mes élèves dans partager mes fichiers ici sur ma classe virtuelle donc c'est pour ça que c'est assez intéressant quand vous animez une classe donc là par exemple je suis corinne perruche enseignante je suis sur ma classe virtuelle et là je peux partager mes fichiers de mon manuel le livre scolaire donc c'est quand même assez intéressant donc ça c'était pour le côté partager des fichiers dans ma classe virtuelle et là ce qu'on est en train de voir avec nicolas c'est comment donc consulter les copies avec les élèves en live donc là on imagine que je suis dans ma classe que je suis avec mes élèves que j'ai donc bien entendu partager mon écran comme vous êtes en train de comme je suis en train de le partager avec vous et là du coup je viens d'envoyer ma page à nicolas perruche et là nicolas donc il a répondu à ma question et pour consulter les copies des élèves je vais aller sur plus voir les copies incroyable et là j'écris j'ai la copie de nicolas perruche donc des mots monsieur génial je clique ici et là j'ai les réponses de nicolas perruche donc ce qui est quand même assez dingue on va pas se le cacher donc en gros l'idée c'est que on peut du coup là en live en direct en direct avec ses élèves donc je le répète être sur le manuel du livre scolaire leur partager la page donc sur le bnt ou sur le chat de sur le chat de ma classe virtuelle donc là je partage ma page ici je copie ma page très bien je envoie sur le mt ou sur le chat le lien de ma page donc là je le mets ici tac génial donc là tous mes élèves auront accès à cette page et exactement comme nicolas vient de le faire à l'instant ils vont pouvoir répondre aux exercices ici donc là comme nico a répondu aux exercices et moi je vois en live en direct avec mes élèves en visioconférence les exercices que je fais avec eux donc là c'est simple toutes les conditions d'une salle de classe sont réunis vous avez le son la vidéo le direct et surtout où le manuel numérique et en live la consultation des copie des élèves donc là je vois des mots monsieur de nicolas perruche et ensuite si les élèves sont assidus eh ben j'aurai tous les exercices des élèves ici ce qui est assez incroyable on va pas se le cacher voilà donc ça c'était pour les exercices interactifs et complémentaires entre le livre scolaire et ma classe virtuelle donc les avantages parce qu'on est on est quand même là pour vous donner des conseils sur les avantages et les inconvénients de chaque outil en gros ma case virtuelle il ya vraiment c'est très complet donc on vous conseille vraiment d'utiliser ça après on est quelques retours un petit peu négatif au niveau des tableaux du tableau blanc donc effectivement donc celui celui là donc c'est pas forcément très adapté pour pouvoir faire plein de choses donc on conseille quand même de privilégier le le de privilégier le partage d'écran mais en tout cas c'est très intéressant parce qu'on peut maîtriser sa classe donc on veut donner la parole ou non la qualité de son et vidéo est vraiment vraiment top vraiment beaucoup mieux que la plupart des outils de visioconférence et voilà et surtout c'est un très bon support donc une excellente complémentarité avec un manuel numérique voilà donc ça c'était pour l'outil kned j'espère que c'est assez clair et que ce qu'on propose au niveau du livre scolaire et le lien que vous pouvez en faire avec ma classe virtuelle est assez assez cohérent et assez adapté il ya d'autres outils que nous mêmes perso on utilise en en backup donc si jamais on a on a notre outil par exemple clic meeting qu'on utilise actuellement qui plante qui s'appelle zoom donc je vais venir rapidement sur qu'est ce que l'outil zoom nicolas va vous donner le lien pour utiliser l'outil zoom c'est très bien mais je vous rappelle qu'on conseille quand même l'outil ma classe virtuelle donc zoom on peut se créer un compte donc webinaire très facilement donc là je me suis créé un compte ici vous le voyez vous le voyez ici donc la procédure c'est donc installer l'application ce qui va être intéressant avec l'outil zoom c'est qu'il ya peu de chances que que sa plante que ça ne marche pas parce que c'est une application et c'est pas directement sur internet donc il va falloir donc installer l'application donc là l'application est ici zoom point us est celle là donc accès à la plateforme puis ensuite programmer et animer donc vos visioconférences et on va cliquer sur une nouvelle réunion pour faire une nouvelle réunion donc là je vais la fermer parce que du coup ça va faire trop de visioconférences en même temps mon ordinateur va rien comprendre et de la même manière on peut inviter des participants par message car par n'importe quel support du moment d'une connexion internet on peut également enregistrer ses visioconférences donc ça c'est assez intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est forcément très fonctionnel avec l'outil kned donc là j'en profite pour faire la transition avec une potentielle et même sûrement en fait un prochain webinaire où l'idée ce sera de vous montrer comment créer vos propres cours avant avant le en fait en les enregistrant c'est à dire vous êtes chez vous comment faire un cours à envoyer aux élèves de 40 minutes où vous n'êtes pas en direct avec eux donc vous n'êtes pas en visioconférence mais vous créez une vidéo et vous l'animez en tout cas une vidéo qui rend quelque chose d'adapté pour que les élèves puissent travailler dessus et ça du coup ça fera l'objet d'une prochaine d'un prochain webinaire alors parmi les outils qu'on conseille également il ya quelque chose qui est très bien et que nous on utilise pour discuter entre nous en ces temps difficiles qui s'appelle web web il faut pas retenir que c'est quelque chose d'adapté les salles de classe parce que sur la version gratuite le maximum qu'on puisse être ces quatre mais par contre c'est très bien je vais vous montrer tout de suite c'est très bien parce que on peut donc c'est très 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 facile pour se connecter pour 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 créer ce qu'on appelle une room donc en fait une room qu'est ce que c'est c'est une chambre personnelle où on va aller dedans et on va pouvoir proposer aux gens de nous rejoindre et en fait nous l'idée qu'on a eu c'était en tant que bonne pratique c'est que le prof il se crée une room donc une salle et il indique à ses élèves qu'il sera disponible à une certaine heure par exemple tous les jours donc il va aller dans sa room ici go to my room c'est parti donc la join meeting c'est parfait le son marche la vidéo marche je me vois bien il n'y a pas de souci et là en fait je me vois ici et je vais pouvoir copier le lien de ma room je copie le lien et je vais pouvoir l'envoyer à mes élèves ou à n'importe qui en fait en continu donc c'est à dire que je vais dire à mes élèves voici le lien de ma room moi reste en visioconférence je reste disponible quand vous voulez vous pouvez me rejoindre quand vous voulez donc ce qui est intéressant aussi c'est pour faire de l'aide aux devoirs si les parents sont pas disponibles par exemple ou juste pour pour simplement papoter avec 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 vos amis ou avec vos proches il peut aussi avoir un temps réservé pour se donner rendez vous avec quelques collègues par exemple pour pour casser la solitude tout simplement en tout cas là donc je résume rapidement ma classe virtuelle très adaptée pour une classe à distance et excellent pour de complémentarité avec un outil avec un manuel numérique comme le livre scolaire ensuite vous avez zoom qui est très bien parce que c'est une application ça ne pourra potentiellement pas bugger et c'est et on peut enregistrer directement ses propres visioconférences voilà mais on conseille du coup j'insiste ma classe virtuelle et l'outil ou herbie qui est très intéressant pour effectuer des permanences avec ses élèves pour se rendre disponible comme je me rends disponible actuellement avec n'importe quelle personne qui voudrait rentrer dans ma room donc là il a simplement à cliquer sur le lien ici enfin que le lien que je lui envoie il clique sur le lien et nous par exemple je vous donne un exemple là je vais encore envoyer le lien à nicolas perruche webinaire lui envoie le lien de ma room et du coup la nicolas il va recevoir le lien de ma room moi je suis en permanence je suis ici et lui quand il peut cliquer sur le lien et me rejoindre voilà donc ça très très bon conseil pour pour votre vie privée tout simplement avec vos amis pour rejoindre vos proches et pour parler un peu plus sérieusement pour les enseignants donc là on voit nicolas perruche requested to join nicolas perruche envie de nous rejoindre donc je le laisse entrer tac et là donc là je vais couper mon micro sinon ça va faire des doublons mais là on voit donc nicolas perruche ici qui vient de nous rejoindre dans la room alors effectivement il a coupé son micro également parce que sinon si on met deux micros sur une même sur le même ordinateur ça avoir des problèmes mais là du coup il vient de nous rejoindre voilà je vais quitter werbi tac voilà en tout cas j'espère avoir été clair sur tous ces outils si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas à nous les poser dans juste en dessous en tout cas voilà je pense que en début de semaine c'était un petit peu la panique pour tout le monde parce qu'on savait pas forcément quels outils utiliser comment communiquer avec ses élèves où aller et quel est parmi tous les outils que tous les enseignants et qu'on entend de partout dans les médias ou dans les établissements quel est le plus intéressant voilà nous aujourd'hui on organise un webinaire du coup qui s'appelait ma première visio et on conseille donc ma classe virtuelle qui est très adapté et complémentaire avec le livre scolaire.fr donc pour effectuer une classe à distance c'est parfait on a également mis l'accent sur l'outil zoom qui est très intéressant parce que parce que très peu de chances que il y ait des problèmes et également parce qu'on peut s'enregistrer avec l'outil zoom ce qui n'est pas forcément possible ou ce qui le sera peut-être on a différents retours à ce niveau là avec l'outil ma classe virtuelle pour le côté en dehors de sa salle de classe l'outil where be est très bien et comme je vous le disais on l'utilise nous pour pour effectuer des permanences et pour se rendre disponible à tout moment avec des groupes de quatre ou moins voilà donc si vous voulez utiliser avec des enseignants avec des enseignants avec vos collègues ou avec des parents ou avec des élèves du moment qu'ils sont quatre ou moins et ben c'est très très adapté voilà alors est ce que je vois que vous êtes assez actif sur le chat ou herbie pas mal au niveau rgpd effectivement effectivement nicolas je suis au lycée on a l'ent est ce qu'on peut utiliser la visioconférence vous êtes au lycée dans le sens vous êtes physiquement lycée et vous souhaitez utiliser la visioconférence depuis le lycée il peut utiliser soit nos ressources gratuitement via notre site c'est ça soit j'ai demandé si collège ou lycée d'accord ok ok nicolas très très bien alors je vais simplement arrêter du coup le partage de bureau très bien terminé le partage ici parfait alors depuis chez moi je suis au lycée est ce qu'on peut utiliser la visioconférence oui bien sûr en fait la visioconférence j'imagine que vous parlez de la visioconférence de ma classe virtuelle oui vous pouvez l'utiliser sur sur n'importe quel 20 n'importe où du moment où vous avez une connexion internet effectivement nicolas vous envoie le lien pour effectuer une commande gratuite à d'accord sur votre ent il ya un outil web conférence qu'elle est votre ente que je note je vais essayer de creuser un petit peu d'accord je vais essayer ce colinfo si c'est ce colinfo l'enté je ne connais pas mohamed belkadi est ce que vous est ce que vous avez testé par hasard le le nt proposer la visioconférence proposée par votre ente alors nous en tout cas on n'a plus eu d'informations sur le fait qu'il y avait des outils en visioconférence sur les ente qui serait potentiellement mieux que l'outil ma classe virtuelle mais c'est toujours intéressant de creuser et on peut regarder de notre côté et vous faire un retour là dessus lycée connecté non je ne l'ai pas utilisé d'accord ok d'accord d'accord lycée ok très bien très bien patrice caderon je note ok très bien en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas comment installer lls premium sur ce colinfo mais avec les problèmes de connexion on hésite à utiliser la bonne passante d'accord alors première question comment utiliser lls premium sur ce colinfo d'abord il faut que vous remplissiez du coup le formulaire qui s'appelle déploiement point le livre scolaire premier fer pour effectuer une commande gratuite pour avoir les manuels premium du livre scolaire et ensuite il faudra voir avec votre référent numérique ou le référent informatique de votre établissement pour qu'ils puissent vous donner accès aux manuels numériques depuis votre ente ou depuis ou en fait tout dépend des entes parce que je ne connais pas en l'occurrence le vôtre mais il faudra voir avec le responsable informatique pour qu'ils puissent délivrer tout ça le plus facilement possible pour vous contacter admin exactement nicolas c'est exactement ça on peut enfin venir contacter la création du connecteur exactement voilà 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 alors je vais couper le micro